Plus que jamais, le désir éternitaire à propos du président national du RDPC et président de la République parcourt les rangs du parti au pouvoir. A l'occasion du 42e anniversaire de la session de Paul Biya au pouvoir, celui-ci a à nouveau été célébré par les siens autant à Yaoundé-Kamaroua et surtout appelé à rempiler Aétoudi en 2025. Nous sommes réunis ici ce jour pour célébrer un homme, pour célébrer de l'omni, pour célébrer de fond et de fond, pour célébrer notre président national, candidat naturel du RDPC à l'élection présidentielle d'octobre 2025. C'est l'occasion pour nous aujourd'hui de lui dire joyeux anniversaire et de l'interpeller pour qu'il se présente une fois de plus aux élections présidentielles à venir. C'est une interpellation forte de la fille aînée et aimée du renouveau. Les partisans de Paul Biya dressent au demeurant un bilan élogieux de ses actions, quitte à faire table rase de sa longévité aux affaires. Quand le président accédait au pouvoir en 82, le ministre avait 8 mois de fonctionnaire dans la paix, la concorde et l'endurance. Chaque Camerounais qui était là a fait son chemin. Seulement alors que pour l'opposition cette longévité pèse déjà, les errements se sont multipliés, comme le souligne le MRC, à l'occasion de ses 42 ans de Paul Biya à la tête du Cameroun. Pour le parti de Maurice Camteau, les secteurs éducatifs, infrastructurels, dont les routes ou encore sanitaires, sont à l'agonie. Quant au PCRN de Cabral Libye, son postulat est qu'il faut libérer les énergies. Une critique sibiline de l'hyperlongévité, voire du grand âge du président du RDPC et de la République. Des vétupérations visiblement, sans effet, sur Paul Biya et les siens. Amen.